Musique 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 Pof Ouais ? C'est quoi ça ? Oh merde ! Oh putain pour commencer ! Bon alors euh... T'as enregistré ton premier épisode ? Euh non parce que euh... Je... Flemme ! Flemme ? D'accord. Bon alors... Non mais j'avais pas mon micro, je connais pas trop encore Audacity euh... Bah écoute justement, l'épisode pilote ça sert plus ou moins à ça si tu veux. Parce que du coup si t'as pas reçu ton micro, mais t'as un micro interne sur ton ordi portable de toute façon. Oui. Voilà. Donc tu peux faire un numéro zéro. C'est-à-dire c'est comme le premier épisode sauf que bah la technique elle est pas encore au point. Donc t'enregistres avec ton micro interne, tu te fais la main avec Audacity, euh... tu décides de voir ce que tel ou tel jingle va donner dedans. D'accord ? D'accord. Mais euh... Voilà c'est ça un épisode zéro. Après l'épisode 1 c'est vraiment le jour où t'auras reçu ton micro que euh... tu euh... tu seras vraiment euh... euh... mis euh... enfin tu seras vraiment mis d'accord avec toi-même sur... sur le ton que tu veux avoir, sur les jingles que tu vas mettre, tu vois. Le numéro 1 c'est vraiment quand t'es... quand t'es plus ou moins sûr quoi, c'est le produit... Et donc tu... tu publies l'épisode zéro ou pas ? Et bah écoute moi ce que je te propose c'est soit de le publier euh... euh... sur Twitter, genre tu envoies juste le lien, d'accord ? Soit euh... euh... de le mettre sur le... le site internet que t'as commencé à faire, ou que t'as pas commencé à faire d'ailleurs. Mais en gros c'est le premier épisode que tu vas partager avec les gens pour avoir des premiers retours en fait. C'est ça l'épisode pilote. Comme pour une série, voilà. Sauf que souvent dans les séries, l'épisode pilote c'est l'épisode 1 en réalité. C'est saison 1 épisode 1. Là c'est... Bah tu peux mais c'est pas obligatoire. Bah comme pour NCIS, où le vrai épisode pilote c'était un épisode de Jag. Tu vois ? Et ensuite après ils ont fait la série, tu vois. Donc tu vois deux façons de faire un épisode pilote. Je connais pas. Et euh... l'avantage donc de faire un épisode pilote, c'est que euh... tu vas avoir une espèce de... de cahier des charges, si tu veux, de ton podcast. Tu vas dire bah voilà, on va commencer par une petite chronique de 5 minutes, puis ensuite on va parler... on va parler d'un gros dossier pendant une demi-heure, et après à la fin on va déconner sur... sur les news de la semaine euh... pendant... pendant un petit quart d'heure. Voilà. Et tu dis bah voilà, je vais faire ça, je teste ça, comment ça marche, et puis après tu te dis... Ah ouais non mais finalement euh... C'est trop long, c'est trop long... C'est trop long, c'est trop long... Une demi-heure pour le dossier euh... Finalement je passe que 5 minutes dessus, donc je le mets peut-être au début. Voilà. Et c'est là du coup que tu vas... Tu vas pouvoir tester in situ ton podcast. Ok. Alors par contre euh... Le truc c'est comme c'est le premier, souvent on fait euh... le premier ou le zéro, d'accord ? Euh... Il y a souvent des des... une envie qu'on a de vouloir faire le truc parfait la première fois. D'accord ? Et ça c'est peut-être pas la peine en fait. Genre par exemple enregistrer euh... Faire 20 milliards de prises pour le premier épisode, c'est pas la peine parce que tu vas te... Tu vas en fait euh... Te démotiver au bout d'un moment. Tu vas dire ah ouais non mais c'était difficile de faire ce premier épisode, du coup faire le deuxième tu vas moins être chaud. Alors que si tu fais euh... Le premier épisode en disant bon bah voilà, bah y'aura 2-3 E, 2-3 machin euh... Bah voilà, le deuxième épisode tu diras bon bah ça va, je ferai un peu mieux la prochaine fois et tu t'améliores au fur et à mesure quoi. Surtout si c'est ton premier podcast. Non c'est pas grave, franchement euh... Tu vois ça passe quoi. Et c'est parce que tu tapes... En fait quand tu enregistres, les moments d'hésitation, les E, les machin... Les silences. Les silences, ils te paraissent toi beaucoup plus longs que ce qu'ils vont paraître à l'auditeur à la fin. Alors après tu peux décider de couper ces moments-là. Le problème c'est qu'après si tu coupes trop, tu as vraiment un syndrome de la jump cut. Tu vois où vraiment ça fait très bizarre le fait de couper comme ça et c'est pas naturel dans la phrase. Alors Gugus lui, il fait beaucoup de coupes. Je sais pas si t'as remarqué dans son sous-tout. Ouais, j'ai vu ouais. Tu n'es pas obligé d'aller jusque là. Ouais. Là c'est parce que Gugus il voulait montrer comment on fait... Et lui ça faisait pas vraiment un jump cut. Bah parce qu'il a une certaine technique et parce qu'il voulait faire un truc qui soit court et qui soit... Comment dire ? Qui soit j'allais dire jumpy mais je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il dit dans son tutoriel de toute façon de pas faire trop... Voilà, faut laisser des blancs entre les phrases quoi. Parce que sinon bah déjà les auditeurs, si tu laisses pas les moments où toi tu respires quand tu parles, ils vont s'étouffer. Non mais c'est vrai sans déconner. Quand tu écoutes quelqu'un et qu'il respire jamais ou qu'il fait une longue tirade, et ben tu retiens ton souffle pour lui par empathie. Et donc ça c'est un truc qu'il faut éviter. En général c'est un premier épisode quoi. C'est un premier épisode ou un épisode zéro. Donc tu y vas quoi. Tu te lances dans le bain. Ok. Après en post-prod tu peux voir effectivement si tu peux améliorer 2-3 trucs. Mais le but c'est vraiment de sortir un premier épisode, l'histoire de, tu vois, de commencer tes premières brasses dans l'eau. Je vois. Et de commencer à apprendre à nager. Tu vas pas apprendre de suite à faire la nage papillon parfait comme un athlète dès ton premier épisode. Je connais pas du tout la nage papillon. Ben moi non plus. C'est pour ça. Par contre la brasse éventuellement, la nage petit chien. Et c'est autre chose. Moi c'est celle que je maîtrise le mieux. Ouais. Comme le petit chien. C'est-à-dire que je... Donc du coup, voilà, pour le premier épisode, passe pas trop de temps dessus. C'est vraiment pour faire un essai. Vraiment tu fais un essai, tu te lances à l'arrache, tu vas pas être content de ta voix, tu vas pas être content de plein de trucs. D'accord ? Ben c'est nul alors faut pas faire du podcast. Mais dis-toi que c'est juste une maquette. Non mais dis-toi que c'est juste une maquette. Pour le premier épisode, il y a plein de trucs que tu vas pas aimer mais c'est juste histoire de se lancer quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça mes conseils pour ton premier épisode ou ton premier pilote. Voilà, c'est... En gros, si je résume vulgairement, c'est enregistrer la main dans le slip. Ouais, enfin non, c'est à la fois là où tu vas faire tes premiers exercices de montage, tu vas faire tes premiers réglages avec l'équalizer. En gros c'est pour tout tester quoi. Voilà. Et t'es pas obligé d'attendre d'avoir ton micro dernier cri pour pouvoir le faire quoi. Voilà, c'est ça mes conseils pour ton premier épisode. Encore une fois, c'est comme quand je te parlais du ton du podcast la dernière fois, c'est purement subjectif. Il y en a qui vont dire non, pour le premier il faut absolument faire top parce que sinon les auditeurs et ben ils vont jamais accrocher. Ouais mais c'est pour ça que tu parles d'épisode zéro ? C'est pour ça que je te parle d'épisode zéro. Parce que c'est pas forcément le... Si tu veux vraiment te la jouer pro par exemple, si dans le ton du podcast t'as décidé que toi tu faisais quelque chose de très professionnel et de très léché, effectivement tu auras tendance à vouloir l'appeler une épisode zéro. Après si t'es comme nous là, et que tu enregistres rapidement, ben là tu vas l'appeler épisode 1 parce que ça fait très bien l'affaire. C'est vrai qu'on enregistre un peu après le pourpoint vu que les caméras apparaissent dans mon salon. Exactement. C'est pas comme si on avait le temps de préparer. Ok. Voilà. Donc c'est ça mon avis et mes conseils sur ton premier épisode. Bon tu le fais quand ton premier épisode toi ? Je sais pas. Je sais pas. Mardi ? Très bien mardi. Allez, bon. Et ben sur ce, j'espère... Ah c'est bon, elle s'en va. C'est bien qu'on a fini le sujet. Ah oui. Oh. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon.